C'est parti ! On enchaîne avec la conclusion. Donc la troisième partie, troisième et dernière partie de Sainte qui danse. Et avant de poursuivre la transmission des messages qui vous sont destinés, comme à chaque fois, je le rappelle juste au cas où et parce que je pense beaucoup à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. C'est l'occasion, voilà, de s'aimer de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment merveilleux. Donc ce que je voulais vous rappeler, c'est que mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement et que je mets toujours en ligne en même temps, toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres, ce qui fait que vous pouvez accéder à toutes les vidéos en même temps. Vous les trouvez dans l'onglet accueil aux vidéos sur ma chaîne et vous écoutez dans l'ordre, dans le désordre, c'est vraiment comme vous le sentez. Faites en fonction de vos intuitions, c'est de toute manière la façon la plus simple de ne jamais vous tromper. Vos intuitions ne vous tromperont jamais. Bon, on continue avec l'oracle des dragons. Allez. Parce que là, on me montre un volcan qui est à l'image de la puissance, de votre lien. L'image, voilà. On me montre un volcan, une tempête solaire. On est vraiment dans quelque chose de très, très, très fort. Qui reprend ses douleurs sur terre. Ça place dans votre vie exactement ce que souhaite votre autre. Ce sont ses prières. C'est une personne qui n'arrête pas de prier pour ça. Qui est en pleine éveille spirituelle, sans même le réaliser. Qui ne veut que ça. Être là où vous vous trouvez. Et qui ne sait pas du tout comment s'y prendre, voilà. Nibaru, comment c'est pour le moment. Et donc, cet événement que vous allez vivre. Chacun de votre côté. Cette manifestation. va aider la personne que vous aimez. Et on parle bien de réunion. Regardez comme c'est génial. Voilà. C'est trop beau. Le dragon orange. Très solaire. Qui réunit les communautés et familles d'âmes. Donc les personnes qui sont destinées à être ensemble. C'est magnifique. C'est vraiment tout ce que vous recevez parle de réunion. Ça parle de chaleur et d'unité. D'être capable de rassembler. Vous avez cette capacité, vous et votre autre, de rassembler, de créer des communautés autour de la lumière, de l'amour et de la passion. C'est à votre tour de bénéficier pour vous-même de ce don. De vous l'offrir. Vous avez beaucoup mis vos capacités au service des autres. Il est temps maintenant d'en profiter vous-même. Et c'est ce qui est annoncé. vous allez savoir vous-unir. Arrêtez de vous opposer comme vous l'avez fait. Ça m'a montré beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Comme je vous l'ai dit tout au fil de cette guidance. Maintenant, vous avez entre vos mains tout ce qu'il faut pour vous réunir et arrêter de vous opposer. Vos deux âmes savent se réunir. Cette dernière phase qui parle de pré-réunion dans laquelle vous vous trouvez. C'est ça. Ce sont les dernières évolutions, les derniers petits réglages dont vous avez besoin, dont vos âmes ont besoin pour concrétiser la réunion dans cette ville-là. Et c'est ce que vous vivez à partir de maintenant. Ça va prendre encore quelques temps. Tout ce que l'on me montre se joue sur fin d'été, automne, on me dit la rentrée de cette année-là et se concrétise vraiment, durablement, sous forme d'engagement en 2025. Ah, je te mets là, ok. Donc, il y a énormément de chaleur, de... Oui, on vous annonce l'unité, c'est-à-dire l'unité d'âmes. Vos deux moitiés d'âmes vont se réunir, se réunir, pardon. Vos deux moitiés d'âmes, ces deux flammes sont faites pour ne verre qu'un, aucune, une âme, une flamme. C'est le message mot pour mot de mes guides. Unicité, une âme, une flamme. Et oui, vous passez au niveau supérieur. C'est ça, là, c'est... Vous empruntez un chemin spirituel plus élevé. Vous ouvrez votre chakra couronne. On est sur des couleurs jaune et orange. Orange et bleu. Alors, on continue avec... Alors, attendez. Ah ben non, j'allais me tromper. Ce jeu-là, celui de la métamorphose qui correspond à cette phase d'évolution et de rapprochement parce que tout se fait en parallèle. C'est particulier ce qu'on me montre parce que jusqu'à présent, vous et votre autre, vous avez réuni des personnes qui devaient être ensemble. Mais pas vous. Vous avez d'abord développé des capacités, des dons, pas toujours dans les bons contextes, mais vous l'avez vraiment fait parce que votre autre a développé ces capacités-là et vous aussi. pendant un moment, vous l'avez fait ensemble dans un contexte qui n'était pas le bon, qui était négatif. Ensuite, vous, vous avez fait la même chose mais dans un contexte extrêmement positif. vous avez fait le choix de la lumière, votre autre a continué à développer ses capacités dans un contexte négatif. mais malgré tout ça, vous et cette personne, vous avez amené des personnes qui devaient l'être à se réunir avant d'être capable de le faire vous-même. vous savez, c'est ce genre de choses où vous mettez en connexion, en relation des personnes et ça matche quel que soit le domaine. Vous savez réunir pour la bonne cause. Et ça, c'est quelque chose que vous partagez avec votre autre, que vous n'avez pas toujours utilisé dans les meilleures conditions, voire parfois les pires, mais que vous avez à partir de maintenant toujours exploitées ensemble dans la lumière. parce que vous aurez mis ces capacités-là au service de votre histoire, de votre lien avant les autres. C'est le moment. Alors, regardez. Merci mes guides, c'est magique. Voilà. Regardez. Évolution. Voilà, c'est bien. la phase d'évolution qui a commencé pour vous et cette personne. Vous êtes en perpétuelle évolution. Votre histoire va prendre son envol à partir de maintenant. vous avez commencé un nouveau cycle. Chacun de votre côté, mais c'est ce cycle qui vous réunit. Votre histoire d'amour va prendre son envol pendant cette période-là. Et vous commencez à en avoir conscience grâce à tout ce que vous vivez, les signes, les synchronicités, les manifestations, tout ce qu'on nous a décrit dans les moindres détails depuis le début de cette guidance. et ensuite par écoutez, au début de la guidance on nous parle d'évolution et de transformation. Là, c'est la métamorphose et là l'expression l'énergie vitale. Une ode à l'énergie vitale à la Kundalini. Cette personne va montrer au monde qui elle est réellement. Elle est en train de réapprendre à être elle-même. À vivre telle qu'elle est. C'est ce choix-là qu'elle a déjà fait. En son avis conscience mais qu'elle n'a pas encore mis en route en marche pour le moment elle prie elle demande de l'aide elle ne sait pas par où commencer comment s'y prendre et ses synchronicités vont être le top départ pour votre autre. Elle passera immédiatement à l'action ensuite comme ça a été déjà décrit c'est-à-dire que dès qu'elle va entendre parler de vous elle va prendre un moment de réflexion et donner sa décision et la condition sera que vous soyez présent ou présente je ne sais pas pourquoi mais voilà ça c'est très clair elle ne laissera pas passer cette seconde chance qui lui est offerte ensuite elle va de nouveau prier pour que vous acceptiez cette condition parce que c'est quelque chose qui va vous être transmis par personne interposée et les personnes qui vont le faire elles vont se demander pourquoi ça se passe comme ça elles vont tout de suite être à la fois impressionnées intriguées vous serez très observé tout de suite mais vous avez l'habitude de ça ça vous passe au-dessus maintenant donc vous allez répondre comme si de rien n'était que vous acceptez cette condition que voilà votre autre va poser et elle est très claire comme ce que cette personne nous dit depuis le début ce que veut votre autre c'est que vous fassiez de nouveau partie de sa vie et là ça va être ça ça va être un projet ou quelque chose quoi que ce soit mais là sa condition dès que cette personne va entendre parler de vous c'est que vous soyez là et le reste elle s'en fiche et elle va à peu près l'exprimer de cette manière donc les personnes qui seront concernées ne vont pas trop comprendre pourquoi, comment, etc. mais ce qu'elles vont comprendre c'est que c'est indiscutable et comme elles sont déterminées à faire quelque chose ou enfin voilà avoir une conversation avec votre autre il y a des intérêts en jeu elles vont accepter sans trop comprendre de vous demander si vous-même vous acceptez cette condition c'est très ça a l'air compliqué comme ça mais ça l'est pas tant que ça c'est des choses qui arrivent souvent mais c'est anecdotique alors que là il s'agit de votre autre donc ça va prendre une dimension assez irréelle quand même mais parce que pourquoi ce serait irréel parce que là la personne que vous aimez elle va s'exprimer elle n'aura plus peur de dire dans un contexte complètement improbable que sa condition c'est que vous soyez présent ou présente et c'est l'équivalent d'une déclaration d'amour déguisée elle n'a jamais affirmé ce genre de choses comme elle va le faire où mes guides me disent que ça remonte à très très loin au moment où elle était dans la surprotection et surtout quand elle le faisait elle faisait en sorte que vous ne le sachiez pas elle restait masquée ouais c'est ça alors que là ce sera déguisé concernant les personnes intervenantes intermédiaires mais pas pour vous elle sait très bien qu'en un instant vous saurez pourquoi et que c'est une déclaration d'amour déguisée ce sera totalement qu'un voilà donc en agissant comme ça sa personne va vous montrer à quel point elle a changé à quel point elle est comme vous en pleine phase d'évolution et à quel point elle souhaite que votre histoire prenne un nouveau départ un nouvel envol vous êtes déjà dans un nouveau cycle de votre de votre histoire avec cette personne c'est juste que vous ne l'avez pas encore compris c'est maintenant avec tous les signes les messages de vos guides que vous allez en prendre conscience au niveau spirituel et à mon et oui concrètement aussi parce que ces manifestations elles peuvent se dérouler quelques jours avant cette violence quelques jours après mais là ce sera du concret donc vous allez tout simplement le vivre avoir une personne en face de vous qui va vous parler de votre dans un contexte où c'était mais impossible pour vous que quelque chose comme ça se produise et votre autre va vivre la même chose c'est tellement improbable vous avez imaginé des choses comme ça mais jamais dans un contexte pardon aussi éloigné de votre histoire et c'est ce que fait l'univers pour prouver à deux personnes qu'elles sont réellement destinées et leur rappeler que là il est temps pour elles de se réunir et qu'elles ont à leur côté tout le soutien de leur guide de la source pour réussir c'est déjà beaucoup de bonheur de vivre cette étape d'évolution et tout ce qui va avec pour vous que ça ait commencé ou que ça arrive dans les là c'est tout de suite donc c'est au plus tard dans quelques jours si vous êtes concerné par cette guidance et donc ça va vous procurer beaucoup de bonheur mes guides me montrent qu'en plus vous aurez toutes les confirmations nécessaires donc pour les personnes qui remettraient en doute les premiers signes parce que le mental a peur que ce soit de nouveau une phase comme les précédentes qui n'aboutissent à rien vous allez avoir autant de confirmations que vous le souhaitez donc n'hésitez pas à les demander de toute manière ces synchronicités ces manifestations ne vont pas vous lâcher vous accompagneront jusqu'à la réunion ah oui ça mes guides l'ont déjà transmis et voilà là ils nous disent autrement mais c'est la même chose ça va être une période d'émotion très forte pour vous et cette personne et il s'agit du domaine amoureux du domaine sentimental il y aura aussi de bonnes nouvelles au niveau matériel parce que le tournesol parle de richesse de choses très positives et de richesse alors attendez là j'ai une carte je ne sais même pas d'où elle sort voilà qui vient de tomber à mes pieds ça continue c'est vraiment magique voilà je vous la montre qui parle de purification des émotions donc là c'est la fin des disputes des conflits des oppositions c'est vraiment voilà ça correspond à la fois à la période d'acceptation et le rajeunissement à la période d'évolution et de changement de métamorphose cette seconde chance pour laquelle votre autre prie c'est recommencer votre histoire sur de nouvelles bases vous offrir un nouveau départ et c'est ce qui va arriver quand vous avez des mots comme ça qui arrivent c'est que le travail est terminé tout ce qui devait être libéré l'a été toutes les émotions négatives qui persistaient ont été nettoyées nettoyées là c'est bien entre vous et votre autre ça va pas plus loin parce que du côté de cette personne il y a encore beaucoup de travail pour couper avec les énergies tierces alors que du vôtre c'est terminé donc ça laisse la place aux plus belles énergies aux plus belles émotions possibles qui vont justement vous envahir il y a énormément de sensualité entre vous et cette personne qui ne demande qu'à s'exprimer mais ça n'a pas ça n'a pas pu s'épanouir entre vous tellement c'est le côté relation passionnelle la guerre d'égo et des oppositions qui a dominé c'est le moment voilà c'est le moment où vous allez laisser s'exprimer cette attraction qui existe entre vous et votre autre où vous allez vivre cette sensualité pleinement sans retenue oui les questions de sexualité sacrée entre vous et cette personne dans les mois à venir rien à voir avec la relation comme elle était dans le passé ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas se passer autrement voilà il a fallu que vous éprouviez tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre en faisant passer ce lien dans le monde comme dans une espèce de machine à laver énorme voilà pour voir ce qui en resterait vous en fait vous ne vous êtes pas fait cadeau c'est un lien qui ne vous fait pas de cadeau c'est comme ça que l'essentiel se révèle et c'est ce qui s'est passé vraiment pour vous et votre autre individuellement chacun de votre côté ça a été l'équivalent d'un tsunami émotionnel cette relation pour vous ramener à l'essentiel de vous-même vous reconnecter à vous-même et pour vous montrer que voilà votre lien est à toute épreuve indestructible vous avez vraiment dépassé passé tous les tests me disent mes guides les crash tests bah dites donc ça a effectivement dû être éprouvant par un moment voilà c'est ce qui se produit quand c'est très puissant entre deux personnes ça paraît pas réel tellement c'est fort par moments et donc vous poussez l'autre à bout l'autre vous pousse à bout pour voir ce qui reste à la fin et voilà et ce qui reste à la fin ça y est vous le savez vous et votre autre vous en avez pris conscience pas au même moment mais là ça y est c'est fait ça fait un petit moment que c'est le cas des deux côtés donc tant qu'on est dans la période de tests de crash tests comme disent mes guides les relations même s'il y a des relations physiques elles sont elles font partie des tests donc il peut y avoir beaucoup de sensualité pardon et d'attirance mais vous n'êtes pas dans la dimension sacrée du lien donc ça n'a rien à voir avec ce que vous allez vivre ensuite avec votre autre maintenant que vous êtes l'un et l'autre complètement ouvert à cette relation là il s'agira bien il s'agira bien de sexualité sacrée entre vous vous allez avoir l'impression d'être deux adolescents de rajeunir c'est pas surprenant quand la kundalini sort dans une guidance ça annonce des émotions fortes et une sensualité au top niveau c'est toujours très présent aussi dans les phases de pré-réunion c'est vrai merci alors ensuite alors non c'est plutôt ce jeu là ok voilà elles font vraiment des trucs assez surprenants mais les cartes aujourd'hui ça va être exactement pareil tout ce que vous allez vivre là regardez ça y est la reconstruction est annoncée l'évolution les retrouvailles la rencontre l'évidence l'évidence provient de ta lumière de votre lumière c'est ça toute l'histoire c'est ça aujourd'hui avec le tournesol qui suit la lumière du soleil au fil du jour c'est vous le rayon de soleil de cette personne maintenant c'est une évidence pour votre autre c'est plus que ça parce que cette personne ça y est elle a fait le choix de l'amour de la lumière et de la passion et elle me donnait trois mois à chaque fois c'est devenu une évidence puis un choix qu'elle a fait en améconscience maintenant elle prie pour ça ses guides entendent ses prières ont entendu les vôtres aussi elles se rejoignent il y a un décalage dans le temps mais vous allez vivre là une manifestation chacun de votre côté à quelques heures ou quelques jours de décalage qui va provoquer le passage à l'action de votre autre alors que vous allez rester dans une phase d'observation c'est cette personne qui a repris le flambeau de votre histoire qui prend le relais parce que c'est son rôle dans votre parcours que ce soit un parcours de flammes jumelles ou pas c'est décrit comme ça aujourd'hui vous avez très longtemps merci mes guides c'est trop beau j'ai plein de sons qui accompagnent la guidance aujourd'hui pour appuyer certains messages ça fonctionne comme ça parfois et là voilà c'est la deuxième fois ou la troisième je ne sais plus donc ce message est particulièrement appuyé par ce son mais en avant en tous les cas paranoïde et là ça ressemblait à vous savez quand vous voyez une baguette magique qui transforme une situation un petit peu quelque chose d'un peu triste en quelque chose d'extraordinaire par exemple un objet en un petit animal attendrissant et il y a plein d'étincelles dessus voilà ça fait briller le regard des enfants à un moment comme celui-ci imaginez un son pour l'illustrer comme si les étincelles parlaient c'est ça le son qu'on voit et qu'on décrit avec toutes ces images on m'aide à décrire ce son pour vous avec toutes ces images c'est génial là maintenant j'en ai des deux côtés voilà donc c'est comme ça que mes guides insistent pour que vous prêtez attention à ce message que je viens de vous transmettre vous êtes le rayon de soleil de votre autre c'est quelqu'un qui a fait le choix maintenant en âme et conscience de l'amour de la passion et de la lumière vous êtes une évidence pour cette personne mais plus que ça c'est quelqu'un qui va passer à l'action lorsque il ou elle va vivre la même manifestation que vous parce que c'est son rôle cette personne prie pour avoir une seconde chance on va lui offrir elle ne va pas la laisser passer mais elle va prier pour que vous acceptiez cette histoire de condition parce qu'elle ne sait pas si c'est la meilleure manière de se rapprocher de vous elle ne sait plus du tout comment s'y prendre donc elle fait confiance au signe de l'univers comme vous elle est en plein éveil spirituel après le pire c'est le meilleur pour vous et cette personne qui est annoncée voilà la reconstruction c'est la deuxième chance pour laquelle votre autre a prié qui est annoncée regardez les deux signes face à face symbolisent la réunion des flammes jumelles les deux états précédentes l'excès l'acceptation sont terminés vous êtes en phase d'évolution donc on peut dire aussi de reconstruction de pré-réunion jusqu'à la réunion qui est confirmée ce sera un instant de grâce très très fort en émotion alors encore un message avec ce jeu là s'il vous plaît voilà ascension spirituelle au plus haut vers nous deux rien à ajouter tout est cohérent vous avez choisi vous vous êtes choisi ça remonte à la nuit des temps et c'est le moment de concrétiser ce choix dans cette dimension là oui c'est ça les guides me le retransmettent vous vous êtes choisi depuis la nuit des temps on vous remontre l'effet que ça va faire à cette personne lorsqu'elle va entendre parler de vous donc par les mêmes personnes une ou plusieurs là ce sont des intermédiaires des messagers qui ne le savent pas mais voilà une de ces personnes donc va parler va vous parler de votre autre et ensuite oui ce sera dans cet ordre là parlez de vous à votre autre elle va être mais transporté bouleversé extrêmement heureux cette personne elle sera vraiment il ou elle sera extrêmement heureux ou heureuse ensuite elle va appréhender avoir peur de ne pas faire ce qu'il faut elle va agir il aura de ne vous plier pour que vous acceptiez et donc vraiment c'est des hauts et des bas émotionnels mais qui sont hyper positifs et ça va être exactement la même chose de votre côté c'est une personne qui rêve de vous traiter comme une princesse comme un prince mais cette façon de dire les choses elle le dit là il y a un ton très humoristique mais mais c'est sincère c'est vous faire plaisir vous simplifier la vie vous aider vous accompagner faire l'opposé de ce qu'elle a pu faire parfois dans le passé c'est pas se faire pardonner parce qu'elle a la maturité de savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne mais c'est parce qu'elle en a vraiment envie parce qu'elle vous aime par dessus tout et qu'elle n'a pas laissé ça s'exprimer une seule fois en fait à la hauteur à la hauteur de ce qu'elle ressent pour vous il y a des petites choses qui ont dû transparaître malgré elle quand on aime c'est comme soi-même quand on s'aime et qu'on se fait plaisir et bien on offre la même chose aux autres et aider partager procure énormément de bonheur de joie même si c'est dans des contextes hyper difficiles vous vous accomplissez vous vous épanouissez parce que ça vient de votre coeur que votre âme ne désire que ça et oui c'est ça ça y est ça peut pas être plus clair vous entrez dans la période de réunion avec votre autre et c'est bien une rencontre qui est annoncée avec condition une condition oui cette rencontre aura lieu et vous serez présent ou présente parce que la personne que vous aimez va accepter quelque chose à cette condition uniquement et alors il peut s'agir vraiment de plein de choses mais ça ça n'aura rien à voir avec le domaine sentimental ça peut être professionnel une activité une activité un projet tout simplement une réunion c'est pas la question ce qui compte c'est que cette personne va poser en condition votre présence et que vous allez l'accepter parce que vraiment cette condition posée est une déclaration d'amour déguisée vous seul comprendrez mais c'est bien le cas regardez comme c'est beau voilà le message aujourd'hui il est vraiment le même depuis le début toutes les manifestations les synchronicités que vous vivez vous promettent des retrouvailles des émotions fortes à la réunion avec votre autre regardez voilà alors c'est très puissant ce lien il y a énormément d'humour de complicité de sensualité entre vous et cette personne c'est un tout cette relation c'est vraiment la fin des oppositions regardez voilà ce qui est annoncé c'est un moment de bonheur voilà je vous montre les trois cartes qui se sont retournées c'est la plus importante excusez-moi cette rencontre qui se fera dans un contexte complètement improbable c'est un moment c'est un moment de bonheur de douceur mais très très fort en émotion ah oui d'accord pourquoi on insiste à ce point c'est un moment 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 vous posez la question dès maintenant sur l'attitude qu'aura cette personne lorsque vous allez vous revoir dans un contexte donc qui n'est pas du tout adapté à des retrouvailles sentimentales improbable parce que c'est quelqu'un qui vous a très souvent déçu par le passé et qui s'est montré désagréable avec vous ah oui alors les deux d'accord parfois très désagréable avec vous face à des personnes de son entourage mais immédiatement après très agréable parce qu'elle ne supporte pas d'être fâchée avec vous ou de vous blesser donc en fait les deux il y a quand même eu des fois où elle n'a été que désagréable quand même ou fuyante ah oui mais c'était d'accord ça c'est plutôt à la fin voilà donc là on est de nouveau sur cette chronologie où au début cette personne était surprotectrice et ou parfois même si elle n'était pas très agréable elle leur devenait immédiatement elle était de nouveau dans la surprotection très rapidement et ensuite quand vous vous êtes ouvert ou ouvert à ce lien là elle a été dans le flux total et donc beaucoup plus désagréable qu'agréable et donc vous vous demandez toujours vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander quel comportement cette personne aura même là quand vous allez savoir avoir cette condition posée qui sera équivalent d'une déclaration d'amour de la part de votre autre vous allez vous demander vous le faites dès maintenant quel sera son comportement parce que c'est une personne qui vous a montré le pire et le meilleur parfois dans la même demi-heure bien soyez rassuré vous n'aurez droit qu'à de la douceur ah oui ok j'avais pas compris c'est la suite de ce message de votre autre qui veut combler tous vos désirs qui a vraiment envie de vous faire plaisir de vous envelopper de douceur et de tendresse elle a jamais eu envie d'autre chose cette personne il n'y a que ça vis-à-vis de vous voilà elle vous aime elle ne veut qu'une chose c'est être au même endroit que vous là où vous êtes tout ce qui venait faire obstacle à son envie de vous faire plaisir de vous envelopper de douceur venait de son égo de ses peurs et parfois de son entourage toxique aussi voilà et donc ça c'est le grand changement la transformation qui a eu lieu du côté de votre autre ce choix qu'il ou elle a fait en âme et conscience de tourner le dos à l'amour vénal ça c'est ce qui illustre la relation actuelle de votre autre voilà c'est quelqu'un qui va faire une croix sur cette relation toxique le choix il est déjà fait ça fait un moment que cette personne a fait le choix quel prix pour avoir toute l'aide nécessaire pour savoir comment s'y prendre par où commencer qu'elle prie pour que vous fassiez de nouveau partie de sa vie pour avoir une seconde chance et elle va l'avoir cette seconde chance voilà et vous le savez déjà vous en fait vous le saurez en premier parce que cette manifestation qui est décrite soit vous l'avez déjà vécu soit ce sera dans quelques jours où on va vous parler de votre autre comme ça a été présenté dans un contexte totalement improbable voire inapproprié mais c'est pas grave et bien dès que vous allez le vivre grâce à cette guidance vous saurez que la personne que vous aimez va bientôt vivre la même chose et que ça va l'aider à passer à l'action à affirmer son choix parce que poser une condition comme elle va le faire haut et fort sans laisser qui que ce soit remettre en question cette condition ce sera une grande première une preuve de la métamorphose et du changement de votre autre de la fin des relations toxiques voilà cette personne elle veut se donner la chance d'être heureuse et avec vous parce qu'elle sait que ça ne peut être qu'avec vous voilà c'est plus 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 tout est plus 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 dans votre relation comme les énergies solaires depuis le début cette cadence c'est du plus 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 il faut que je change d'oracle il faut que je change d'oracle ok on me montre beaucoup de choses en rapport avec les flammes jumelles là vraiment beaucoup c'est à dire les signes comme sur cette carte qui annonce la réunion les deux flammes qui s'unissent en une seule j'ai tous ces symboles qui arrivent en conclusion de la guidance le signe infini ça n'arrête pas regardez voilà donc c'est pas tout à fait une invitation en apparence mais derrière c'est bien ça c'est une déclaration c'est à dire que vous allez avoir un message d'une personne qui n'est qu'un intermédiaire qui va vous demander d'assister à quelque chose et qui va vous expliquer que c'est la personne que vous aimez qui a posé la condition de votre présence pour qu'elle soit là aussi et qu'il y a des intérêts qui autre ça c'est vous qui saurez qui justifie voilà tout ça la condition par contre de votre présence ça restera très nébuleux pour les personnes qui voilà qui sont d'intermédiaire bon elles vont comprendre à moitié vont être très intriguées on va vous observer de très près donc c'est ça qui va arriver c'est pas vraiment une invitation mais ce sera sous forme de message écrit ou oral voilà et là c'est le début ça y est à partir de là c'est réunion rapprochement donc j'ai beaucoup trop de cartes là mais on ne prend que la première normale qui était sur le dessus qui vient confirmer cette rencontre entre vous et votre autre qui se fera vraiment c'est pas du tout un contexte c'est pas du tout un rendez-vous d'amour mais vous le vivrez comme ça dès les manifestations vous saurez très bien ce que ça annonce et oui voilà vous allez bien vous voir dans les dans les prochains mois trois mois trois, quatre mois voilà le quatre de nouveau merci regardez j'ai deux cartes ça la blessure et la déclaration elle a vraiment été au fond au fond du trou cette personne elle pouvait pas descendre plus bas c'est ce que montrent mes guides il a fallu qu'elle aille jusque là pour comprendre qui vous êtes pour lui ou pour elle c'est-à-dire son rayon de soleil sa lumière son envie de vivre son énergie vitale et ce qui est annoncé c'est bien une déclaration d'amour il n'y a que vous qui pourrez comprendre mais c'est comme ça vous vous êtes beaucoup disputé beaucoup affronté et blessé sans le vouloir vous vous êtes beaucoup blessé l'un et l'autre sans le vouloir vous vous êtes passés par tous les états beaucoup de tristesse aussi c'est amener tout ça pour comprendre que ce qui vous lit est plus fort que tout et qu'il s'agit bien d'amour inconditionnel vous êtes passé de l'amour passionnel à l'amour inconditionnel il s'agit bien en même temps d'une ascension spirituelle c'est dans ces cas là que la réunion est proche c'est quand il y a que tout est réuni c'est dans ces cas là c'est dans ces cas là c'est dans ces cas là tout toutes les relations toutes les relations qui en arrivent à ce stade là et regardez je vous dis ça et regardez l'union sacrée voilà tout est réuni pour cette union sacrée dans les prochains mois et pour que le bonheur et pour que le bonheur s'installe durablement dans votre vie à partir de l'année prochaine parce que la personne que vous aimez a beaucoup de choses à régler avec son entourage donc ce sera une relation qui sera très discrète très secrète pendant un bon moment ce sera votre choix à vous et votre autre vous allez protéger votre histoire cette fois et ne plus faire les erreurs du passé jusqu'à ce que votre autre ait réglé tout ce que oui tout ce qu'il n'a pas été du côté de son entourage jusqu'à présent et ça va ça c'est ça c'est lié aux énergies de l'année 2024 à la fin de l'année votre autre aura tout réglé avec les personnes toxiques de son entourage et ça à chaque fois on va montrer une croix puis une autre puis une autre et ainsi de suite c'est quelqu'un qui apprend à couper définitivement avec des personnes qui sont nocives alors que cette personne ne savait pas le faire réellement elle ne faisait qu'éloigner pas couper et définitivement ce qui fait que quand vous agissez comme ça rien n'est réglé en fait vous continuez à entretenir la relation négative en étant convaincu que la distance suffit c'est ce que votre autre a aussi appris au fil du temps car à un moment donné il faut couper définitivement avec certaines situations certaines personnes pour pouvoir vivre en paix vous lui avez montré l'exemple pour ça et ne pas laisser les personnes qui vous font passer pour des personnes intransigeantes excusez-moi ou indifférentes parce qu'elles ignorent que c'est très difficile de prendre ce genre de décision que ça demande ça demande beaucoup de courage mais il faut savoir ce qu'on veut si vous laissez ne serait-ce qu'un tout petit peu des personnes toxiques continuer à dépasser des limites à agir à distance négativement sur votre avis c'est une autorisation que vous leur donnez et la part en distance est complètement inutile il s'agit d'acter la fin de certaines relations de certaines situations de manière définitive pour s'en libérer et ça n'a rien de facile ça demande beaucoup de courage et les personnes qui ne l'ont pas seront les premières à vous faire passer pour les personnes qui sont intransigeantes indifférentes et bien voilà qu'elles passent leur chemin c'est ce que vous avez appris c'est ce que votre autre apprend également en suivant votre exemple ou l'inverse bien sûr c'est la clé des unions réussies d'avoir ce genre de courage quel que soit le domaine et c'est aussi la clé de votre union sacrée donc vous allez dans un premier temps vivre cette pré-réunion cette réunion en secret pour protéger votre histoire avant d'officialiser un engagement comme l'annonce cette carte et ça ça n'aura lieu que plus tard quand votre autre aura tout réglé de son côté regardez c'est absolument incroyable elle s'est retournée de nouveau dans le jeu bon quand les guides souhaitent nous faire passer un message c'est très clair voilà et j'entendais alors qu'est-ce qu'on peut encore transmettre et voilà pour qu'on comprenne bien comme si on posait la question de nouveau nous-mêmes et voilà la réponse elle est quand même très claire regardez d'un côté l'union sacrée donc il s'est retourné dans le jeu et de l'autre en dos de deck cette sensualité absolument incroyable qui existe entre vous et cette personne et qui ne sait jamais encore exprimer comme elle va pouvoir le faire avec sa dimension sacrée dans l'avenir il s'agit bien d'un moment très très intense entre vous et votre autre vous allez choyer ces moments-là les protéger avant d'officialiser et vous ne le ferez que quand voilà tout ce qui est négatif aura été géré et c'est bien du côté de la personne que vous aimez et là ensuite il s'agira bien d'un engagement vous vous êtes toujours demandé également si cette personne ah non c'est votre autre ok qui se demandait si vous seriez fiers de vous promener main dans la main en tant que couple union officialisée au grand jouant comme quelqu'un qui a peur de ne pas vous plaire ou de ne pas être à la hauteur et c'est quelque chose qui est toujours présent du côté de votre autre et dès que vous allez vous retrouver et que vous avez prouver à cette personne que vous seriez très fiers de marcher main dans la main avec lui ou avec elle sans vous préoccuper sans vous préoccuper du regard des autres ça va être une libération pour cette personne vous n'imaginez même pas il y a un côté complexe qui n'a pas forcément de sens vous savez quand on a des complexes ça peut paraître complètement idiot ou dérisoire pour une autre personne parce que on ne va pas du tout voir la même chose que la personne qui est concernée et pourtant c'est là c'est un obstacle qu'on se crie soi-même qui peut être associé à un aspect physique à à n'importe quoi en fait et c'est quelqu'un qui a des complexes sans qu'il n'y ait une raison particulière mais voilà ça existe du côté de votre autre ah mais oui ok et la personne avec laquelle vit la personne que vous aimez dévalorise votre autre depuis longtemps alors ce qui n'est pas très clair c'est si cette personne a utilisé les complexes de votre autre pour en tirer profit ou si au contraire elle a créé ces complexes à partir de de faiblesses qui existaient déjà parce que c'est une personne toxique je ne sais pas mais il y a les deux là vous vous saurez ce qui est sûr c'est que ces complexes ont pris beaucoup d'importance face à vous ça c'est vraiment aussi une spécificité des liens sacrés c'est que l'autre est votre miroir et vous montre en énorme tout ce que vous avez à régler jusqu'à ce que vous le fassiez sans vous donner la possibilité de contourner parce que c'est tellement puissant ce que vous ressentez pour l'autre que voilà ou vous réglez les obstacles ou vous faites une croix sur le lien merveilleux et bien sûr vous ne le ferez pas vous affrontez tout ce que tout ce qui vous enferme et ça vous offre à la fois la libération et l'amour inconditionnel et donc les peurs elles peuvent vous maintenir un certain temps mais pas indéfiniment voilà l'amour est beaucoup plus fort que tout ça et donc malgré ces complexes cette personne elle en arrive là où elle en est mais c'est vraiment vous qui allez l'aider à s'en libérer c'est pour ça que depuis le début on me montre bien que dans votre histoire ça fait partie des particularités de votre relation la phase d'évolution de rapprochement et de réunion elles sont simultanées ces deux phases là c'est plus courant qu'il y ait une grande phase de transformation et ensuite une période tout se met en place pour la réunion pour vous c'est tout en même temps et c'est cette période là qui va aider votre autre à en terminer avec ces complexes vous êtes sa clé de libération pour les dernières choses qu'il ou elle a à régler personnellement et c'est pareil de votre côté c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous libérer des dernières petites choses qui peuvent vous limiter voilà on montre bien cette espèce de perfectionnement dernier réglage c'est ça cette phase d'évolution mais vous allez vivre ça à deux vous êtes déjà dans cette période là pour le moment à distance et ensuite vous allez poursuivre en étant rapproché en pré-réunion puis réunion engagement réunion sacrée et regardez à quel point vous vous attirez ça rigole pas bon écoutez tout est dit la carte de l'union qui se retourne de nouveau avec en face celle de l'attraction c'est quand même wow je prends ce dernier message de mes guides voilà et c'est pour vous dire que c'est dans quelques mois tout est en train de télé merci pardon ça me fait trop rire mes guides sont à fond dans l'humour et l'art ça rigole parce que c'est c'est quelque chose qui manque énormément à la personne que vous aimez entendre votre rire plaisanter avec vous et oui donc ce qui amuse mes guides là c'est que je parlais des réglages des derniers réglages des petits quand on ajuste les choses quand on fignole qu'on règle des derniers petits problèmes ben voilà c'est ça et cette phase il y en a pour quelques mois ce qui signifie que la manifestation qui décrit le moment où vous allez entendre parler de votre autre va avoir lieu là qu'ensuite la personne que vous aimez va aussi vivre la même chose et qu'après tout se met en place sur quelques mois donc le moment de la rencontre peut se produire dans les trois mois qui viennent trois ou quatre mois mais de toute manière à partir de maintenant jusqu'à la rencontre et même après vous serez dans cette période des derniers réglages qui vous mènera à l'union sacrée c'est tout est dans l'ordre là c'est vraiment les excès l'acceptation l'évolution le rapprochement la rencontre la pré-réunion la réunion l'union sacrée et l'engagement je vous ai transmis tout mot pour moi ce que mes guides viennent de m'envoyer en conclusion c'est dit voilà bon j'ai terminé quelle incroyable guidance une nouvelle fois bon je vous montre les cartes les plus importantes aujourd'hui avant de vous laisser et oui c'était dit de toute manière je regarde de nouveau cette carte du bonheur depuis le début c'est ça tous les signes que vous recevez toutes les manifestations et les synchronicités que vous vivez là maintenant qui correspondent à ce qui a été décrit vous annoncent le bonheur à un moment de grâce c'est puissant et voilà trop beau vraiment à la hauteur de cette guidance je vous laisse admirer c'est ce que je fais j'en profite en même temps que vous bon à vous de jouer maintenant et de nous raconter alors surtout surtout pour les personnes qui vont vivre tout ça pensez à ce moment et racontez-nous prenez quelques instants ce serait super pour nous raconter parce qu'évidemment quand tout s'arrange on n'a plus envie après c'est normal ou alors bien après moi je reçois énormément de témoignages longtemps après mais c'est tout qui est intime ou à m'envoyer des messages comme ça je les repartage c'est très motivant et pour moi important d'avoir ces confirmations mais pour toute notre communauté bon merci d'avance en tous les cas pour toutes les personnes qui le feront merci à vous tous pour tous vos messages et j'ai un temps avec impatience pardon les nouveaux alors racontez-moi ce que vous avez ressenti lors de cette guidance racontez-nous tout j'ai hâte de vous lire merci d'avance à toutes les personnes qui ont des intentions belles et positives comme celle-ci de nous raconter via les messages des commentaires et pour toutes celles aussi qui ont ces petits gestes qui font super plaisir comme liker les vidéos voilà ça me touche toujours beaucoup d'avoir ce retour de votre part même si j'ai beaucoup j'ai beaucoup de retard actuellement je lis tout vous savez parfois il me faut 2-3 jours pour reprendre le fil mais voilà c'est vraiment inestimable pour moi c'est vraiment très précieux et c'est pas parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que mes journées ne font que 24 heures comme les vôtres que je ne les apprécie pas leur juste valeur surtout soyez-en sûr voilà donc merci beaucoup pour tous ces petits gestes qui me touchent énormément pour toutes les personnes aussi qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne bien je vous invite à le faire à nous rejoindre et à participer vous verrez tout est beau et passionnant sur notre chaîne tentez expérience comme on me demande de le répéter beaucoup en ce moment vous ne serez pas déçu bien au contraire et puis si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications et bien n'oubliez pas d'activer la petite cloche donc de bien sélectionner toutes comme ça vous recevez systématiquement une notification dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne pour le reste mes informations complémentaires sont toujours dans la barre d'infos des vidéos pour que ça s'affiche il faut cliquer sur le petit plus ou les trois petits points sous les vidéos et là vous verrez apparaître donc toutes les infos mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire le lien de ma canote en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne et les liens de mes autres réseaux sociaux Instagram Facebook et TikTok si vous avez envie de me rejoindre de ce côté-là également voilà bon je vous souhaite une très belle soirée une très belle fin de journée en fonction du moment où vous m'écouterez et puis d'ici la prochaine guidance qui sera certainement mardi faites bien attention à vous vraiment prenez soin de vous de vos proches profitez de la vie et de l'amour à l'infini je vous embrasse très 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 fort à bientôt